Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, c'est Kino et aujourd'hui je vous propose d'approfondir le gameplay de Halo Infinite. Halo Infinite c'est un petit peu le jeu qu'on ne pensait plus voir venir, le jeu qui était devenu un mythe et qui pourtant arrive. On pourrait même dire qu'il est déjà là puisque nous avons accès à une bêta depuis le 15 novembre, jour marquant les 20 ans de la Xbox et par la même occasion de Halo. Halo Infinite est pour la première fois dans l'histoire de Halo un free to play, c'est à dire un jeu qui sera gratuit à tous et disponible à tous, cela étant possible notamment grâce à une campagne en monde ouvert qui se voudrait bien plus grande et bien plus longue que ce que nous avons l'habitude de voir sur Halo. Le multijoueur quant à lui étant rémunéré sûrement grassement grâce à un pass de combat pouvant facilement être considéré comme malsain puisqu'il vous propose de débloquer des objets que vous ne pouvez pas utiliser sans payer, c'est un peu le concept de retirer la sucette à un bébé sans même lui avoir donné. Oui mesdames et messieurs je viens de vous traiter de bébé, grand bien vous fasse. C'est avec ce système que nous découvrons à Halo Infinite, un jeu qui repose entièrement sur ce système de pass de combat, devant nous faire augmenter de la façon la plus lente possible du niveau 0 au niveau maximum en réalisant des défis déverrouillant des XP. Ainsi avec ce système avoir du skill in-game ne compte plus tout comme votre nombre de kills, seul le défi visé compte et vous récompense. Le système se verra peut-être évoluer par la suite, 343 industries ayant compris que cela ne convenait pas aux joueurs. Car le pass de combat est le seul moyen pour un joueur de level up, il n'y a plus de niveau, il n'y a plus de grade pour représenter votre valeur au combat. Rappelons qu'à l'heure où cette vidéo est tournée, Halo Infinite n'est qu'en phase de bêta, espérons qu'il s'agit justement d'une phase pour recueillir l'avis des joueurs et faire évoluer ce système. Ou tout du moins permettre aux joueurs de se sentir moins frustrés lors de leur partie. Ça c'est ce qui concerne le menu du jeu, en multijoueur, une nouveauté qui prend de la place sur Halo Infinite dans sa nouvelle tenue de free to play. Autant l'aspect extérieur peut sembler étrange, nouveau et les joueurs ne désirant pas acheter de passes de combat peuvent largement se poser des questions sur le nombre de pièces d'armure qu'ils auront vraiment à disposition. Autant in-game, nous nous rapprochons de quelque chose de bien plus connu. Halo Infinite fait le choix à tous les niveaux de faire un retour en arrière, il renoue avec ses bases et propose aux joueurs une expérience old school revue au goût du jour. Tout d'abord vous ne pourrez pas passer à côté de la direction artistique qui fait directement référence à Halo 2 et Halo 3, une période considérée comme l'âge d'or par beaucoup de joueurs. Malgré tout et surtout avec beaucoup de nouvelles armes mises en avant, Halo Infinite tente de mettre en avant un vent de fraîcheur, un souffle nouveau sur la saga. Même concernant les armes que nous connaissons, le maniement de chacune d'elles semble travailler pour ne correspondre à aucune autre arme. Telle arme ne s'utilisera pas comme une autre et ainsi de suite, chaque arme est unique et demande une utilisation et une dextérité qui lui est propre. Sans nul doute que le Halo de référence pour le multijoueur de Halo Infinite est Halo 3, un jeu qui a eu le vent en poube depuis plusieurs années sur la MCC, grosse compil des 6 premiers FPS Halo qui ont fait leur arrivée sur PC, en plus d'être présent sur Xbox. Halo 3 a eu énormément de mises à jour sur la MCC, rajoutant des maps et des armures tirées du jeu Halo Online, un jeu utilisant le moteur de Halo 3 destiné exclusivement aux voisins russes. Il n'est donc pas anodin que le multijoueur de Halo Infinite se rapproche beaucoup de celui de Halo 3. Pour autant, il n'est certainement pas le seul à avoir inspiré le tout nouveau multijoueur de la licence Halo. Halo Infinite vous permettra de sprinter, de vous accrocher au mur pour les escalader ou encore de faire des glissades. Des mouvements qui semblent anodins et acceptés au vu de leur présence actuelle dans de très nombreux jeux vidéo. Il était par ailleurs déjà présent dans Halo 5 Guardians, un Halo qui a connu de nombreuses critiques sur sa campagne mais qui sera retenu pour son multijoueur ultra dynamique. Un gros point commun néanmoins qui relie inévitablement Halo Infinite à Halo 3 sont les gadgets à employer in-game. Halo 3 avait été le premier jeu à introduire des éléments pouvant chambouler le gameplay. Ce même principe d'élément a été ensuite introduit sous la forme de classe à choisir in-game sur Reach ou Halo 4. Halo Infinite offre donc in-game des objets à ramasser sur la map à usage unique ou limité selon le gadget. Vous pourrez retrouver le lance-grappin, il est complètement inédit sur Halo, aucun jeu auparavant n'a proposé un tel ajout. Le grappin permet aux joueurs de s'accrocher et de se tracter vers la zone souhaitée. Il peut aussi permettre d'attraper au vol des armes ou même des bobines à fusion qui pourront être jetées plus tard sur un ennemi. Le mur portatif, celui-ci ressemble déjà beaucoup plus à de nombreux gadgets retrouvés sur d'autres jeux Halo. Il fera surtout référence à la bulle protectrice de Halo 3, cette fois-ci vous pourrez tirer au travers mais le bouclier ne protège que la partie avant de votre Spartan et le bouclier se désactivera par portions rapidement après des tirs. C'est un outil utile mais difficile à utiliser, son déploiement est un très long. Le capteur de menace, directement inspiré de la vision promethéenne de Halo 4, on retrouve cette fois-ci la même idée de pouvoir suivre un adversaire en surbrillance derrière des murs mais dans une zone beaucoup plus réduite limitée par le champ d'action d'un appareil qui est envoyé au milieu du champ de bataille. Le répulseur, déjà utilisé dans de nombreux clips fun sur le net, il peut être une évolution beaucoup plus mature et drôle de la carapace de Halo Reach. Lorsque la carapace de Halo Reach plongez votre Spartan dans une immobilisation pour le protéger du combat alentour, le répulseur s'active à la seconde près et lâche une charge d'énergie qui pourra renvoyer les tirs ennemis ou même les véhicules. Son action est loin d'être dévastatrice mais le résultat est souvent très agréable pour le joueur qui l'utilise. Le pack propulseur, directement tiré de Halo 5 Guardians, le pack propulseur vous permettra d'esquiver le danger en un clin d'oeil. Ce sera votre meilleur ami face aux explosions ou à la charge de véhicule lors de vos parties en BTB. Le camouflage actif bien connu sur Halo puisqu'il est présent depuis Halo CE. Introduit à l'armure de l'Arbiter dans Halo 2, il doit être le plus vieil équipement que l'on ait pu utiliser. Il revient sur Halo Infinite et se retrouve employé via un module à ramasser et utiliser quand on le souhaite. Son usage unique nous poussera à attendre le meilleur moment. L'armure, tout aussi connu que le camouflage, l'armure se présente sur Halo Infinite de la même façon que le camouflage. C'est un module à ramasser et à activer quand il vous plaira. Une fois activé, vous obtiendrez un second bouclier qui s'ajoutera au vôtre vous offrant une protection non négligeable face à l'ennemi. Présent de manière discrète dans la série depuis ses débuts sur Halo Combat Evolved, le système de type de dégâts des armes a été largement étendu dans ce nouvel opus. Chacune des 5 catégories de projectiles cinétique, plasma, électrique, lumière solide, armes lourdes aura des propriétés uniques comme le plasma qui est particulièrement redoutable contre les boucliers. Le plasma aura par ailleurs droit à une variante, le plasma rouge qui infligera plus de dégâts que le bleu mais fera surchauffer l'arme plus rapidement. Des baïonnettes sont installées sur certaines armes du jeu, elles infligent de fait plus de dégâts au corps à corps et permettent par exemple de tuer en une attaque de mêlée, les Spartans ayant moins de 50% de leur bouclier. Certaines armes reposent sur des chargeurs à capacité fixe, imposant un rechargement après avoir été vidé. Alors que d'autres utilisent plutôt des batteries, l'utilisateur doit alors contrôler la fréquence de ses tirs et refroidir manuellement son arme pour éviter la surchauffe et un cycle de refroidissement forcé et plus long. Ce ne sont pas les seules nouveautés, les véhicules ont été travaillés et subiront des évolutions de gameplay par rapport aux localisations de dégâts faits sur eux. Un Warthog pourra par exemple perdre ses roues, malheureusement Halo Infinite, du moins dans sa version bêta, ne propose pas de nouveaux véhicules hormis le Razerback. Un Warthog de transport démuni de tourelles qui sera votre meilleur allié dans les jeux à objectifs en BTB sur Halo Infinite. Pour terminer, il faut bien évidemment mettre en avant que l'écran scindé fait son retour sur Halo Infinite. Non présent et vivement critiqué sur Halo 5, il a été réimplanté et se trouve d'ores et déjà disponible en multijoueur. Néanmoins pour la campagne, il faudra attendre plusieurs mois avant qu'il soit introduit. Quant à l'évolution et les ajouts que Halo Infinite pourrait avoir, il est dur de se faire une idée du futur du jeu. 343 Industries étant toujours très vagues dans leur communication et se donnant souvent l'occasion de ne pas respecter ce qu'ils disent. D'après leur dire le jour de la mise en ligne de la bêta, nous devrions avoir accès ici même sur la bêta à toute l'étendue du multijoueur et la prochaine mise à jour réelle de contenu ne devrait pas être avant mai 2022. Autant dire que si le jeu reste en l'état 6 mois, je doute qu'il garde son aura actuel. En conclusion, Halo Infinite parvient à faire du neuf avec du vieux sur un système que l'on pensait oublier. Un choix risqué de la part de 343 Industries, celui de mettre à dos de nombreux fans qui seraient tombés amoureux du dynamisme de leur précédent opus Halo 5 Guardians. Ils font le choix de proposer sur cet opus une recette qui marche sur le plus grand nombre, sur un jeu qui doit rester en tête d'affiche près de 10 ans. Alors quoi penser de Halo Infinite ? C'est un Halo à l'ancienne mis au goût du jour. C'est un Halo qui joue sur la nostalgie en laissant apparaître juste assez de nouveautés pour donner la sensation d'avoir un jeu complètement inédit. Un choix qui marquera toute une génération de joueurs, Halo Infinite étant free to play et sur PC, beaucoup de joueurs découvriront l'univers de Halo par cet opus. La véritable question demeure, comment va évoluer le jeu ? Cette bêta bien que fournie manque pour autant d'énormément d'éléments de gameplay pourtant basiques dans l'univers de Halo. Des modes iconiques qui ne sont pas disponibles comme le mode Infection, Swat ou encore chacun pour soi. Halo Infinite a su créer une bonne surprise pour les joueurs, il lui reste à présent à transformer l'essai avec sa campagne et son multijoueur en version complète. Et vous, que pensez-vous de cet opus ? Halo Infinite est-il à votre goût ? N'hésitez pas à le dire en commentaire respectueusement. N'oubliez pas que Halo Infinite sera disponible sur Xbox One, Xbox Series et PC via Steam et le Microsoft Store. De quoi satisfaire un maximum de joueurs. Je vous dis à très vite pour une toute nouvelle vidéo sur Halo Infinite. Jouez bien et viva l'eau !